Salut, content de vous proposer cette nouvelle émission en compagnie d'une artiste polyvalente à l'Univers Singulier. Elle va nous parler de sa chanson « J'ai oublié » et de ses projets. Bonjour Pyjama ! Bonjour ! C'est une chanson que vous avez vous-même écrite et composée ? Alors tout à fait, c'est une des premières d'ailleurs que j'ai écrite et composée, parce que d'habitude j'écris et je compose avec Axel Conquato, chez qui je suis en ce moment même d'ailleurs, en Normandie. Et en fait, celle-là, je me suis retrouvée pendant le confinement à Avignon chez ma maman et elle m'est venue en fait d'un coup, un peu de façon magique. Et j'ai pris la guitare, j'ai fait quelques accords que je trouvais jolis et j'ai écrit les paroles d'une traite et je ne les ai jamais corrigées ou quoi que ce soit, c'est vraiment venu d'un coup. Et après, on l'a retravaillée en studio avec Axel, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé l'enregistrement de mon téléphone que j'avais fait à Avignon. Et il y a aussi un autre artiste qui a collaboré sur ce morceau qui s'appelle Alban Claudin, qui est pianiste. Et en fait, lui, il a rajouté une partie de piano et je lui ai demandé de doubler ma voix en grave tout le long du morceau. Et du coup, c'est un peu un morceau un peu bizarre, une recette un peu étrange. Ah oui, c'est une chanson atypique. Oui, et en fait, j'avais un peu peur de la sortir comme ça en single et je n'ai jamais reçu autant de messages de gens qui ont été touchés, qui ne l'ont pas trouvé si atypique que ça. Donc, ça m'a fait plaisir et je me suis dit, c'est chouette de pouvoir quand même sortir des morceaux comme ça qui changent un peu des formats habituels. Donc, c'est une chanson qui évoque le thème des relations toxiques, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. En fait, bon, après, moi, j'aime bien avoir des paroles un petit peu, enfin, pas trop premier degré pour que chacun puisse s'approprier la chanson comme il veut. Mais en gros, moi, ça parle de, ouais, de, 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 enfin, je ne sais pas si c'est moi, mais en gros, c'est Pyjama, quoi, qui écrit comme une lettre ou qui laisse un message sur le téléphone d'un de ses ex et qui lui dit, au fait, j'ai plus besoin de toi et je ne comprends pas comment tu peux m'attirer alors que, bah, t'es un vampire suceur de sang. Et donc, il y a ce contraste entre le couplet où elle lui dit, en gros, bye bye et le refrain où elle dit, c'est quand même fou que tu m'attires quand même alors que je sais que tu m'apportes que des mauvaises choses. Et je pense que ça retranscrit bien la situation dans laquelle on est quand on aime quelqu'un. Oui, il y a toujours cette tentation, non, de, de s'y rencontrer, quoi. Oui, même si tous les amis, la famille, tout ça dit, laisse tomber. Nous, on se dit, ah, mais c'est peut-être, c'est peut-être l'amour de ma vie, il faut se battre. Alors qu'en fait, en général, il faut plutôt fuir en courant très, très loin, changer de pays. C'est une chanson très épurée. Il n'y a pas d'harmonie ni de chichi. C'était votre volonté, vraiment, sur ce morceau ? Oui, parce qu'en fait, sur le reste de l'album, qui n'est pas encore sorti, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et cette chanson, c'est un peu comme une pause dans l'album où on va venir écouter les paroles et vraiment se faire une petite pause mentale. Et je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment besoin de rajouter des choses. Et en fait, moi, j'aime de plus en plus les chansons épurées parce que je trouve qu'aujourd'hui, quand on met son Spotify en aléatoire ou quoi, il y a quand même énormément d'informations, plus les réseaux sociaux, plus les machins, plus les pubs, machins. Et en fait, moi, dès que c'est un peu épuré, ça me fait du bien au cerveau. Et quand on a la chanson qui va avec, quand ça fait du sens, je trouve que ça ne sert à rien de rajouter des articles. Vous avez réalisé le clip avec Vicente Sauc. Vous avez fait preuve d'une grande liberté et d'exubérance dans ce clip ? Oui, c'est marrant parce que ce clip, du coup, on l'a tourné chez Axel en Normandie, donc avec Vicente, qui est un ami de longue date de Axel, du coup. Oui. Et en fait, on est vraiment partis. Moi, j'avais une petite idée dans ma tête et je suis arrivée, j'en ai parlé à Vicente et en fait, on a testé plein de choses, on a un peu improvisé. Et en fait, avec Vicente, on avait aussi fait le clip de By the River il y a maintenant 4-5 ans, je crois. On avait utilisé le même modèle, c'est-à-dire qu'on part quelque part, on a un peu un concept dans la tête, mais rien n'est écrit, il n'y a pas de minutage, vraiment, on fait un peu ce qu'on veut sur place. Et c'est comme ça qu'on obtient… Enfin, moi, c'est mes clips préférés parce que du coup, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est vraiment… On se laisse porter par la chanson. C'est ça, oui. Oui, on est très libres parce qu'en fait, comme c'est juste nous deux qui prenons les décisions, il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de maquilleur, il n'y a pas de styliste. Enfin, c'est vraiment… C'est un peu de l'improvisation. Oui, oui. Oui, moi, j'aime bien travailler comme ça. Il est très sympa. On invite nos auditeurs à aller le voir. Donc, vous en parliez, Pijama, c'est le troisième extrait de votre prochain album, Seul sous ma frange. Est-ce qu'il y a déjà une date de sortie ? Oui, c'est le 20 mai. D'accord. Et alors, pourquoi ce titre, Seul sous ma frange ? Alors, en fait, c'est le… Alors, pour l'anecdote, l'album, il s'est longtemps appelé Nouveau canapé pendant très longtemps. Je ne peux pas trop expliquer pourquoi. Et ça nous faisait rire. Et en fait, à un moment, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Seul sous ma frange et qui parle du fait d'être seule chez soi et d'être un peu triste, mais en même temps, de ne pas avoir envie de sortir, d'être bloquée comme ça, entre se sentir seule mais avoir envie de voir personne. Et en fait, il y a pas mal de chansons qui parlent de ce sentiment-là. Et je me suis dit, le titre est assez marrant parce qu'il renvoie plein d'images, le fait d'être tout seul dans sa propre tête. Et du coup, je me suis dit, ça sera un bon titre d'album. Et c'est vrai qu'en général, les gens le retiennent parce qu'il est un peu étrange. Oui, voilà, c'est ça. C'est réussi. Il y aura des surprises sur cet album ? J'ai l'impression que chaque titre est un peu surprenant parce qu'en fait, il n'y a aucun titre qui se ressemble. C'est un peu les montagnes russes. Il y a vraiment du disco, il y a des balades. Parfois, il y a même un peu d'autotune. Il y a des chansons en anglais, des chansons en français. Enfin, il se passe vraiment plein, plein de choses. Et je pense qu'on l'a un peu composé comme une petite comédie musicale avec plein, plein de chapitres. Et j'ai vraiment hâte que les gens l'entendent pour voir s'ils vont trouver ça complètement indigeste ou s'ils vont trouver ça super. Bon, on a hâte de le découvrir. Ça fait envie. Merci. Vous prévoyez de la scène, non ? Pour faire connaître cet album ? Bah oui. Alors justement, cette semaine, on est en résidence pour mettre en place tous les nouveaux morceaux. Et puis, on se demande justement en ce moment si on continue à jouer aussi bien parce que c'est quand même comme ça que les gens nous ont connus pour la plupart. Donc là, on est en train de mettre en place tout ça, mais ça commence un peu cet été, mais ce sera plus à la rentrée qu'on aura une date parisienne et des dates, je crois que c'est surtout dans le nord de la France. Mais de toute façon, je partagerai ça au plus vite sur mes réseaux sociaux et on a trop... Oui, vous êtes assez active sur les réseaux. un peu trop parfois. Ah non, non. Vous étiez fait connaître aussi il y a quelques années dans la Nouvelle Star. Ça reste un bon souvenir ? Oui, alors j'avoue que maintenant, ça commence à faire un petit temps. On m'en parle moins, non ? On m'en parle moins, mais moi, c'est quand même ce qui m'a poussée à faire de la musique, c'est cette émission parce qu'avant la Nouvelle Star, je ne faisais pas du tout de musique et en fait, c'est ma première scène, c'est la Nouvelle Star et du coup, je pense que ça m'a vraiment poussée à me lancer dans la musique et je me suis rendue compte que j'aimais vraiment chanter et tout. Après, j'étais quand même super jeune, je crois que j'ai eu 17 ans là-bas et du coup, il y a quand même des moments où j'étais un peu trop entourée d'adultes alors que mes amis étaient au lycée et je pense que ça m'a un peu décalée mais ça m'a aussi fait une formation express de la vie d'adulte. Et puis, j'étais quand même vachement entourée par mes parents et soutenue par mes amis et tout donc le retour à la réalité n'a pas été trop traumatisant mais c'est vrai que je me rappelle que j'ai fait ça et je me dis c'est chaud quand même. Dernière question, Pyjama, est-ce que vous travaillez sur d'autres choses en parallèle déjà de ces beaux projets d'albums et de tournées ? Alors oui, moi, il faut savoir que je ne fais jamais un seul projet à la fois. Oui, il me semblait bien. J'aime bien en faire 14 en même temps mais justement, là, c'est pratique parce que j'ai bossé sur un livre pour enfants avec la chanteuse Pomme qui est une de mes meilleures amies et du coup, elle a écrit le livre et moi, je l'ai illustré. C'est génial. Et en fait, il sort aussi le 20 mai le même jour que l'album. Ouh là là, d'accord, donc ça va être une belle journée. C'est une grosse journée et du coup, on va faire plein de petites dédicaces à Paris et tout donc ça va être chouette et pour l'instant, pour l'instant, voilà, c'est les deux principaux projets de cette année. Vous l'embrasserez pour nous, Pomme parce qu'on la connaît bien sur Logos FM. Ah ben super, je lui ferai passer le message quand elle arrive. Voilà, et ben super, merci beaucoup Pijama d'avoir joué le jeu de l'émission, c'était très sympathique comme échange. Ben merci.